Et aujourd'hui nous allons parler de l'anéatype 7 C'est l'anéatype où je pense qu'il y aura le plus des gens qui vont s'y reconnaître Le généraliste C'est un anéatype plutôt sympa Un peu frustrant parfois Alors qu'est-ce que le généraliste ? Le 7, alors tout d'abord c'est un penseur Comme le 6 et le 5 Et ce qui le rend un petit peu différent C'est que le généraliste lui Il déteste Il déteste la routine C'est ça mon pire ennemi Du coup il va mal vivre la routine Donc il va devoir faire toujours des choses Le généraliste lui on le reconnait parce que Il a toujours plein de projets Il s'invente plein de projets Qui ne finit pas d'ailleurs Mais il en a plein Le généraliste C'est la définition du bon vivant Il profite de tout, d'alexer Que ce soit les femmes, les hommes Que ce soit la drogue Que ce soit l'alcool Enfin quand il faut profiter Il profite Ne t'inquiète pas pour lui Il s'est profité de la vie C'est le généraliste C'est le genre de mec en soirée Qui finit bourré Ou qui ramène des filles Ou etc C'est le mec qui profite de la vie Il n'y a pas de soucis par rapport à ça Il ne faut pas s'inquiéter pour lui Alors un généraliste Mon temps Donc un généraliste positif dans sa vie Beaucoup plus bien dans ce qu'il fait Ça sera quelqu'un qui sera beaucoup Qui va savourer la vie D'accord ? Par exemple Un bon généraliste C'est quelqu'un Bon juste un exemple Mais c'est quelqu'un Qui va s'offrir une bonne bouteille de vin Il va s'acheter une bouteille Il va la savourer Alors qu'un généraliste descendant C'est quelqu'un Qui va acheter 50 bouteilles Il ne va pas tout boire Tu vois Il ne va pas savourer Il va se contenter de beaucoup Pour savourer peu Alors qu'un bon généraliste Va se contenter de peu Pour savourer beaucoup D'accord ? C'est à ça qu'on voit un bon généraliste De mauvais Alors le généraliste C'est des gens qui aiment beaucoup parler Ils sont assez à l'aise Pour communiquer Et débattre C'est à dire pour ça Qu'ils font des très bons commercials Donc si t'en as Parmi toi Parmi vous Parmi toi Qui se reconnaissent Tu ferais un bon commercial D'accord ? Alors Le généraliste C'est l'ami qui rigole beaucoup Qui profite Qui se prend plein la tête Pourquoi ? Parce que pour lui La vie c'est un jeu Ni plus ni moins Pour lui la vie c'est La vie c'est un jeu Et il profite de chaque moment Donc c'est vrai que le généraliste Inconsciemment Peut nous apporter Beaucoup de choses Le perfectionniste L'anatime Lorsqu'il est positif dans sa vie Il doit se refléter dans le généraliste Parce qu'un perfectionniste Qui est trop dans la perfection Ne saura même plus sa vie Il sera trop dans la perfection Du coup S'il a comme ami un généraliste Ça lui fera beaucoup de bien Parce que ça lui permettra De décompresser Vraiment l'inverse du perfectionniste C'est le généraliste Le généraliste lui Que le crayon il soit pas droit Qu'est-ce qu'il en a à foutre ? C'est pas un grand problème D'accord ? C'est quelqu'un qui rigole beaucoup Donc pour lâcher la pression Et tout c'est bien Et c'est quelqu'un Qui ne montrera peut-être Pas toujours ses sentiments Donc même s'il est triste Ou même s'il est pas bien Il ne te le montrera pas D'accord ? Ça c'est le généraliste Donc quand tu connais bien Quand tu sais que lui ou lui Est généraliste Analyse le bien Pour voir s'il va rien de bien Ou s'il fait semblant D'accord ? L'aile Une des deux ailes du généraliste Et le leader Donc parfois le généraliste A un caractère Et puis parfois Il ne faut pas le faire chier C'est quelqu'un qui va Il ne faut pas l'énerver Sinon il va se mettre en pétard Ou alors l'autre L C'est le 6 Donc le loyaliste Donc on l'a vu dans la vidéo précédente D'ailleurs je vous invite A voir les vidéos précédentes Pour ceux qui n'ont pas tout vu D'accord ? On a fait le perfectionniste L'aidant Le combattant L'artiste Le penseur Le loyaliste Et maintenant on fait le généraliste C'est les 9 types de caractères Qui existent chez l'être humain Et parmi ces 9 Tu vas forcément te reconnaître Dans un des 9 Dis-moi dans lequel Tu te reconnais dans les commentaires Et donc Le généraliste Donc c'est quelqu'un qui voit Comme je t'ai dit Il profite de la vie A fond Il n'y a pas de soucis Par rapport à ça C'est quelqu'un qui a fumé Ou autre etc Après attention Tu peux profiter de la vie Mais le savourer Mais souvent c'est Lorsque tu as beaucoup d'expérience Dans ta vie Que tu commences à savourer la vie Et pas Et pas tout profiter d'un Le généraliste S'entend mal Avec l'énéatype 3 Donc le 7 S'entend mal Avec le 3 Pourquoi ? Parce que le 7 Le 3 Comme on l'a vu dans Dans la vidéo Le 3 lui Il se bat Pour avoir les choses C'est-à-dire que Le 3 il dit Ouais moi je J'ai fait de longues études Pour faire ce que je suis Aujourd'hui J'en suis fier Et le généraliste lui Il le dénigre un peu En disant que Bah il s'en fout Le généraliste lui C'est en mode Ça sert à rien De faire de longues études Ça sert à rien Faut profiter de la vie D'accord ? Donc le général Le gagnant Le combattant Le numéro 3 Bah il comprend pas trop Le généraliste Pourquoi Rien foutre de sa vie Alors que tu peux travailler Et le généraliste lui Il pense autrement Il dit Pourquoi de passer de sa vie A travailler Alors qu'il faut profiter Tu vois ? En soi Les deux ont raison D'accord ? Mais Les cinéatypes 3 Vont plus réagir comme ça Les cinéatypes 7 Vont plus réagir Comme ça Donc déjà Où est-ce que tu peux T'y situer parmi ça ? Et donc c'est vrai Que du coup Les deux des fois Ils ont tendance A mal se comporter Par exemple Le 3 Lors d'une soirée Il ne va pas forcément Se la péter Le 3 Même s'il a fait de longues études Même s'il a tout fait Pour gagner sa vie Il va pas se venter Parce que le 3 N'est pas comme ça Enfin Certaines personnes Les 3 N'est pas comme ça Alors que le généraliste Lui Il va se vanter Pour des choses Qu'il n'a peut-être Même pas fait Et du coup Le 3 Ça lui Il fout les boules Donc les deux Parfois On ne s'entend pas bien Peut-être que tu as des amis Un peu comme ça Et du coup tu sais à peu près Où il est rangé dans les natifs Bon En tout cas Si tu vois qu'il ne s'entend pas Tu sais tout ça vient Donc tu vas pouvoir régler le conflit Ça c'est une bonne chose D'accord Le 7 C'est quelqu'un Qui rigole beaucoup Qui pense rarement Aux conséquences Il agit Il fait les choses Et après il réfléchit D'accord Donc voilà C'est Après attention Le 7 peut avoir des remords Mais il les gâche Il les dismule le plus possible Parce que le 7 lui Il n'aime pas trop les émotions Et il veut laisser ses émotions de côté Par contre Le péché Lorsque le 7 n'est pas bien dans sa vie Lorsqu'il est descendant Il est très Très Courmand Il plonge à la gourmandise Donc Si tu vois qu'il est très gourmand Bon Alors ça peut être gourmand On verra les bonbons On verra la nourriture On verra ce que tu veux D'accord Il peut être gourmand Avec n'importe quoi Alors qu'un généraliste Beaucoup plus Beaucoup plus Positif dans sa vie C'est quelqu'un Il va savourer Il va savoir se retenir Il va savoir profiter D'accord Ça qui est très important C'est qu'un bon généraliste C'est profiter Généralement Les généralistes On peut les trouver en soirée C'est des gens Qui ne ratent pas une seconde Ils ne ratent même pas Un prétexte Pour s'amuser Donc c'est des gens Tu les retrouveras toujours en soirée Alors t'en as T'en as qui vont danser Qui vont boire Chacun va faire sa vie Mais du moment Qu'il profite de la vie C'est bon Le généraliste Il déteste Il déteste Les gens qui se prennent la tête Un peu comme le droit Les gens qui se prennent la tête Il les ignore un petit peu Il les écoute pas Lui tout ce qu'il veut C'est profiter de la vie Donc tout ce qui est négatif C'est pas très bien pour lui Donc il les ignore C'est une partie positive du généraliste C'est vrai que les autres énatypes N'ont pas forcément ce réflexe Le généraliste lui A ce réflexe Donc C'est super C'est vraiment Un très bon point pour lui Ensuite On a le Ce côté aussi Qui dégage Un peu charismatique Le généraliste lui Il est plutôt fort Innovant Il obtient souvent ce qu'il veut Il aime être relativement Indépendant A ce qu'il fait aux autres Il aime avoir un petit peu Son indépendance Il aime faire les choses A sa manière Et puis surtout Le généraliste C'est un débrouilleur T'inquiète pas Que lui Tu le laisses seul Il sait se débrouiller D'accord C'est L'avantage du généraliste Donc le généraliste A des inconvénients Des avantages Un peu comme Des coups des néotypes J'ai envie de dire D'accord Il n'y a pas Un caractère Qui est meilleur Que les autres Ils sont tous Très bien Faut juste avoir Les comprendre Les apprendre D'accord Et puis une fois Que tu as compris ça C'est que Ce sera super D'accord Donc c'est quelque chose C'est vraiment Apprendre à comprendre C'est le généraliste Donc pour résumer Un quelques mots Le généraliste C'est un bon vivant Qui se prend pas la tête Qui s'éloigne des conflits Pour se rapprocher du plaisir Il n'est pas trop le 3 Le 3 n'est pas trop le 7 Mais bon Fais avec Et donc Si tu veux En faire un bon ami Tu peux lui dire Que c'est quelqu'un De très optimiste Avec qui tu passes Beaucoup de bon moments C'est un petit peu Comme un exemple Là tu vas le flatter Par contre Si tu lui dis Que ce qu'il fait Ça sert à rien Qu'il faut qu'il pense à l'avenir Et qu'il pense à être un peu plus sérieux Il y aura conflit Il y aura gros conflit D'ailleurs c'est pour ça que Souvent les parents Se prennent la tête Avec leur enfant Si l'enfant est généraliste Et il veut profiter de la vie Avant de travailler Et que les parents lui disent Travaille En principe Ça passe pas trop Faut peut-être passer par un autre chemin Comme Après avoir Après avoir profité Après avoir fait ta soirée Je voudrais bien que tu fasses ça D'accord Tu vois Faut passer par un autre chemin C'est comme ça J'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner A aimer Et à voir toutes les autres vidéos De ce De ce Il a dit pour bien comprendre Parce qu'il y en a plusieurs Il y en a 20 en tout Et les 9 correspond Aux 9 types de caractères Qui existent Alors évidemment On est tous un petit peu différents D'accord C'est pas très pour très Mais il y a des chances Que tu te reconnaisses Dans un ou peut-être Dans deux ou trois Caractères D'accord En tout cas Marque-moi tout dans les commentaires Et je serai ravi d'y voir Moi je te dis à très vite A très bientôt Et gros bisous Bye L'ordi Ça sent trop bon l'ordi Ça pique un peu bien C'est bon